Bonjour et bienvenue à cet événement du 1er novembre qu'on fait presque à l'extérieur. On est très content que vous soyez avec nous. Je m'appelle Gordon McIver, je suis un vice-président à la Société immobilière du Canada. Nous souhaitons que cette journée du 1er novembre 2010 reste gravée dans nos mémoires comme le premier jour d'une aventure extraordinaire pour Montréal. Et le silo numéro 5 a été construit sur plus d'un demi-siècle. À l'époque, Montréal était la plus grande ville au Canada et des bateaux venant des quatre coins du monde accoster ici pour charger les importantes récoltes agricoles. On y retrouvait le cœur même de l'entrepreneurship canadiens. Et l'histoire de Montréal, l'histoire du Canada, notre histoire, elles ont pris place ici même. Bonjour. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui au nom de la Société immobilière du Canada. En prenant aujourd'hui officiellement possession des terrains de la jetée de Pointe-du-Moulin et de son silo 5, nous entamons un processus de mise en œuvre financière et communautaire de biens immobiliers stratégiques. Bien que nous n'ayons adopté aucune orientation définitive quant à l'avenir de la jetée, nous avons dégagé avec nos partenaires cinq piliers de la vision. Permettez-moi de vous les exposer brièvement. Premièrement, nous croyons en une mixité des fonctions et des usages privés comme public sur ce site pour créer un nouvel ensemble urbain qui sera dans l'ensemble financièrement viable tout en étant exceptionnel sur le plan de l'architecture, du paysage et du développement durable. Deux, nous entendons respecter ce patrimoine industriel exceptionnel selon les normes les plus élevées au moyen d'interventions mesurées afin d'obtenir une expérience originale et authentique aux visiteurs. Trois, nous sommes convaincus du potentiel récréo-touristique de ce lieu unique en bord du fleuve et de la possibilité de rendre accessible au public les vues imprenables sur la ville et les environs. Quatrièmement, la jetée pointe du moulin et son silo numéro 5 bénéficieront d'un développement étalé dans le temps et en partenariat avec les secteurs publics et privés. Et cinq, enfin, nous souhaitons que la démarche que nous entreprenons soit exemplaire par la participation des citoyens, le partenariat et le respect des riverains du site. C'est avec grande fierté que l'administration portuaire de Montréal participe à la cérémonie de transfert du site familièrement appelé le silo numéro 5 à la Société immobilière du Canada. Nous tournons ainsi une page importante de notre histoire et nous ouvrons un nouveau chapitre sur celle de Montréal. Pour l'administration portuaire de Montréal, il n'a jamais été question de laisser disparaître un site aussi riche d'histoire. C'est pourquoi depuis sa fermeture, nous en avons expertisé la valeur patrimoniale et nous avons maintenu le silo afin qu'il conserve son intégrité et puisse trouver une nouvelle vocation. C'est donc avec le sentiment du devoir accompli que nous remettons ce site exceptionnel à la Société immobilière du Canada. Nous le faisons comme le coureur d'une course à relais qui, après s'être investi totalement dans sa mission, transmet le bâton à son coéquipier pour lui faire franchir une nouvelle étape. Mais je dois vous dire que c'est une excellente nouvelle pour Montréal parce que c'est une étape importante dans la mise en valeur du point du Moulin, mais également la mise en valeur du silo numéro 5. Ce sont des composantes essentielles du Havre de Montréal, mais également du patrimoine montréalais. Et je suis très content que son équipe, son équipe avec Marc Laroche est confiée à Cameron Charlebois. Il va falloir qu'il travaille très fort et très rapidement parce que nous, nous sommes pressés. Nous sommes très, très, très pressés de valoriser davantage ce projet. Mais c'est bien commencé. C'est bien commencé parce que c'est la marque de commerce de la Société immobilière du Canada. C'est de consulter en amont. C'est d'aller au-devant. C'est d'aller voir ses partenaires dont vous êtes présents ici aujourd'hui et de leur dire, regardez, on ne réalisera pas, avec la complicité du gouvernement canadien, du ministre Christian Paradis, un projet sans vous consulter. Il faut que ce soit votre projet. Il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance. Surtout si nous y sommes. Unis, une voix commune, nous allons réaliser un projet mobilisateur pour l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais. Et ce sera avec un grand sentiment de fierté que je remettrai en votre présence un tableau qui reflètera le nouveau, le nouveau silo numéro 5 qui deviendra l'emblème de Montréal et une référence internationale. Souhaitons-nous bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...